Aujourd'hui on va parler, merci d'être là d'abord, merci infiniment, de faire partie de cette culture, de faire partie de cette communauté d'enflexion, de grandeur, cette communauté que nous chérissons tous d'ailleurs. Ça me fait un plaisir énorme de voir combien vous m'attendez chaque soir. Quelquefois nous sommes obligés de faire ce qu'il y a à faire pour vous informer quand on ne peut pas et quand on peut. L'équipe et moi travaillent assidûment pour essayer d'apporter régulièrement les éléments nécessaires. Je pense qu'il est temps qu'on puisse élever les choses à un niveau supérieur, vous le remarquerez, dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'éléments, pour essayer de développer notre communauté. C'est notre travail, c'est à nous, ce n'est pas seulement à moi. Cette page ne m'appartient plus. Donc je n'ai plus de vie privée comme j'en avais dans le passé. Avant je pensais que je passerais un petit moment et puis je laisserais tomber. Mais je réalise que l'effet, l'impact est beaucoup plus fort que j'anticipais. Et vraiment il y a des gens qui m'apprécient pour de vrai, des gens que je ne connais pas, des gens qui quelquefois ne commentent même pas. Et voilà, je suis particulièrement touché, aussi déterminé autant que possible de vous apporter les meilleurs éléments que nous puissions avoir. Aujourd'hui on va parler d'oncle, neveu ou nièce, de grands frères, petits frères ou petites sœurs, à mes collègues aussi qui sont là, je sais. Il y a des gens plus âgés que moi d'ailleurs aussi. Toujours un réel plaisir. Je pense qu'il est essentiel de discuter sur des éléments qui touchent notre société. Vous savez, on ne peut pas uniformiser le monde, nous ne sommes pas égaux. L'éducation civique et morale ou traditionnelle applicable chez les Africains n'est pas essentiellement égale à ce qui s'applique en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Je pense qu'il est important de parler de certaines histoires. Je sais aussi que beaucoup parmi nous n'avons peut-être pas eu l'occasion de discuter de certains éléments avec nos frères et nos sœurs, surtout quand ils sont plus âgés. Parce que chez nous, vous savez, le droit d'aînés, le respect des adultes, le respect des aînés, quelquefois, il est un mur qui nous empêche d'avancer. Mais on va parler, on va discuter, on va développer. On a besoin de votre implication, il faut commenter, comme ça on va tous lire, nous lisons. Il faut échanger, il faut en faire une discussion, ce n'est pas moi en train de vous... Non, je ne suis pas votre pasteur, je suis un frère, échangeons, discutons, améliorons-nous. Aujourd'hui, je voulais particulièrement parler à mes frères. Je toucherai aussi les sœurs, vous m'excuserez un peu aujourd'hui, mais je voudrais tirer attention sur certains éléments. Je pense qu'il est essentiel d'en parler. D'abord, je vais commencer avec les filles ou mesdames. Vous savez, quand un homme vous demande le respect, ça ne veut pas dire qu'il veut dominer sur vous, ou qu'il veut afforcer son autorité sur votre personne. Quand un homme vous demande le respect, la soumission, ce n'est pas nécessairement mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il veut taire votre liberté ou vous frustrer. Soyez à l'aise avec ça. Vous savez, il ne faut pas trop se dérouter. D'abord, je vais commencer par vous expliquer une chose. Il y a cinq types d'Africains. Il y a cinq types d'Africains. Il y a les Africains qui sont en Afrique et ont gardé la culture africaine. Il y a les Africains qui sont partis en Europe et aux États-Unis, qui ont gardé la culture africaine. Il y a les Africains qui sont partis, qui ont complètement perdu la culture. Ils sont devenus hybrides. Ou comment vous appelez ça ? Ils ont adopté la mentalité des Blancs. En tout cas, les Blancs, vous allez m'excuser, le fait de dire Blanc, ce n'est pas dérogatoire, ce n'est pas dans un sens négatif. J'expliquerai plus tard pourquoi on dit Blanc. Il y a les Africains qui sont nés en Europe et aux États-Unis, qui ont gardé la culture africanéité et fournissent beaucoup d'efforts pour toujours être liés au continent. Et il y a les Africains qui sont nés là-bas, qui sont complètement étrangers. Donc, tous ceux que vous trouvez noirs, comme vous, ne sont pas nécessairement ceux que vous êtes. Et ce n'est pas pour être méchants. Les Noirs sont complètement différents. Vous les verrez beaucoup sur Internet. Ils ont une façon de parler, une façon à eux d'être, une façon à eux de réfléchir. N'est-ce pas ? Et très souvent, je regarde ces personnes, je ne m'identifie pas. Je pense que vous aussi d'ailleurs. L'Africain a sa culture. Dans la culture africaine, il y a le papa, maman et les enfants. Papa, maman et les enfants. Forment la famille. Pas maman, papa et les enfants. Dans la culture africaine, il n'y a pas, moi je parle, toi tu parles aussi. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. En Europe, oui, c'est leur mentalité. Il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas mélanger les choses. La femme africaine, normalement j'allais dire la femme, mais je préfère dire la femme africaine, doit être soumise à son mari. Oui, vous m'avez bien entendu. La femme doit être soumise à son mari. Si vous partagez nos valeurs. C'est comme ça chez nous. Ce n'est pas nécessairement la tyrannie, ou la méchanceté, ou la domination, ou la colonie. C'est un peu ça la peinture qu'on veut peindre cette histoire. Quand vous allez en Europe ou aux Etats-Unis. Ah non, ce n'est pas comme ça, c'est ancien. Il faut être égaux. C'est faux. Votre maman est-elle égaux à votre papa? Ou égale? Non. Ça veut dire que maman était plus petite que papa? Absolument pas. Ma mère est plus forte que mon père. Plus musclée, plus géante, plus barraquée que mon père. Bon, s'il y avait combat, je ne sais même pas qui va gagner. Mais ma mère est une femme. Elle est une femme forte, qui a fait l'armée. Elle est solide. Elle nous a éduqués comme il le faut. Mais quand mon père parle, parce qu'il ne parle pas beaucoup, mais quand il ouvre sa bouche, même si maman était à 50 km à l'heure, 100 km heure, elle se calme. Parce que papa est en train de parler. C'est ça notre culture. Et ça n'a rien à voir avec l'emprisonnement de liberté et tout le bazar. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai entendu beaucoup de femmes dire qu'il y a des hommes qui sont impressionnés ou intimidés par les femmes fortes, les femmes qui réussissent. D'abord, je vais vous corriger sur ça. Non, les hommes ne sont pas intimidés par les femmes qui réussissent. Les garçons sont intimidés par les femmes qui réussissent. Quand vous sortez avec des garçons, ils auront peur de vous. Peur de votre salaire, peur de votre capacité, peur de ce que vous faites. Un homme digne ne peut pas avoir peur de vous. En effet, un homme fort a besoin d'une femme forte. Très souvent. Parce qu'il sait qu'avec la femme forte, il va s'équilibrer. Avec la femme forte, il aura le temps de réfléchir ensemble pour trouver des solutions sur des histoires cohérentes. Avec la femme forte, ils peuvent travailler ensemble en communion et en collaboration pour trouver des vraies solutions, pour apporter des vraies distinctions. Non, les hommes ne sont pas intimidés par les femmes qui travaillent ou les femmes qui ont de l'argent ou qui sont indépendantes. Ça, c'est la mentalité des pauvretés, des misères, où on pense que l'argent forme la dynamique de la relation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ma mère faisait beaucoup plus d'argent que mon père. Elle était commerçante depuis très longtemps, depuis que je suis né. Mon père était simple argent de l'État, avec un petit salaire, vous savez. Mais maman avait beaucoup de respect pour papa. C'était évident. Mon mari, mon mari, mon mari. Et mon père, quand il rentrait, malgré les difficultés, malgré le petit salaire, il rentrait souvent à la maison avec des pagnes. « Maman, voilà des pagnes pour toi. » Maman qui dit « Oh, c'est beau, mais ces pagnes ne sont même pas bien. » Et mes sœurs me disent « Oh, maman, toi aussi, tu ne sais pas dire merci. » Chacun connaît sa place. Ne soyez pas dérouté. La mentalité de l'Occident n'est pas notre mentalité. Chez nous, il y a le papa, la maman et les enfants. Papa, maman et les enfants. C'est ça, chez nous. Quand ton homme te parle, il faut être soumise. On ne vous dit pas qu'il faut être bête ou accepter tout ou tolérer tout. Il faut être soumise. Et certains vous diront « Nos mamans ont accepté ça parce qu'elles n'avaient pas de boulot. Elles n'avaient pas d'options. » C'est faux. Ça, c'est votre maman qui n'aimait pas votre père. Il est resté à cause de l'argent. Il faut le dire. Votre maman est restée avec votre papa parce qu'elle voulait l'argent de votre papa. Pas ma mère. Parce que mon père n'avait pas d'argent. Pas autant que ma mère. Mais elle était toujours l'épouse de son mari. Les gens copient bêtement au point où ils sont complètement égarés. Jeune frère, tu veux d'une femme. Elle doit faire preuve de féminité vis-à-vis de toi. Ta femme, l'épouse que tu vas épouser, ne peut pas se mettre là pendant que tu parles sur un sujet sérieux qui te fait du mal en train de te rire. D'ailleurs, non, ça, ce n'est pas ta femme. Il faut la laisser partir. Il faut la laisser partir, épouser un Tchécoslovaque ou un truc comme ça parce qu'ils vont bien se comprendre. Si tu es africain, mon petit, ou mon frère, ta femme te résiste comme elle résisterait à n'importe qui. Ce n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme. Oui, on veut des femmes qui résistent. Je vais vous dire un truc. Les hommes forts veulent des femmes fortes qui peuvent se battre, qui peuvent lutter, qui peuvent résister à n'importe qui, sauf lui. Oui. Une femme qui peut réclamer ses droits. Une femme qu'on ne peut pas piétiner. Une femme qu'on ne peut pas bousculer. Une femme qui peut résister à tout le monde, sauf lui. Pourquoi lui? Parce que c'est lui. Quand une femme commence à vous backchat, je ne sais même pas comment vous dites ça. Ce n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme. Elle est bien avec toi. Vous êtes bien ensemble. Elle n'est pas ta femme. Il y a une grande différence entre être bien avec quelqu'un et former un couple et être la femme de quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes sacrifices. Il faut prendre le temps d'examiner et d'analyser. Pour mes frères blancs, mes frères blancs, quand je disais blancs, vous savez, chez nous, on n'a pas de problème de dire, même les albinos, on dit les blancs. On appelle les albinos les blancs. Ce n'est pas péjoratif. Les blancs, les blancs. Ça n'a aucun problème. Vous allez, par exemple, chez les Kenyans, on dirait, « Eh, Kikuyu, comment tu vas ? » Kikuyu, c'est une tribu. Kikuyu, comment tu vas ? On peut appeler quelqu'un par sa tribu. Ça n'a jamais été péjoratif. Ça n'a jamais été dans le négatif. Malheureusement, je dois le dire, avec la venue de la colonisation, appeler quelqu'un par son nom, dire blanc était péjoratif, parce que c'est la mentalité là-bas. Dire que voilà, toi, tu es comme ça, c'est... Chacun fait selon sa mentalité. Et chez nous, quand on appelle un blanc Muzungu, Muzungu, par exemple, Muzungu veut dire blanc en Swahili. Ça n'a jamais été dans le sens négatif. Muzungu, ça veut dire, on t'apprécie pour ce que tu es. Tu es différent. Ah, différent, on t'appelle par ton nom. Même en Afrique, dans beaucoup d'endroits, on appelle quelqu'un par sa tribu. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas péjoratif. Ce que je veux qu'on comprenne ici aujourd'hui, c'est quoi ? C'est vrai qu'Internet nous unit. Mais comprenez une chose. Même parmi ceux qui vous ressemblent, il faut chercher ceux qui vous ressemblent vraiment. Si tu as la mentalité des blancs, ce n'est pas dans le sens péjoratif, parce que voilà. Il faut chercher un noir qui a aussi la mentalité des blancs. Comme ça, vous allez danser la salsa dans la mentalité des blancs. Parce que si tu es une femme noire qui désire un homme africain avec les valeurs africaines, alors ma chère, il faut comprendre qu'il y a l'homme, la femme et les enfants. Nous ne sommes pas égaux, nous sommes différents. Chacun a ses responsabilités. Chacun a son autorité. Chacun a son zone de confort. Mon père nous parlait d'ambition, de culture, de développement, d'encyclopédie, d'intelligence. Mais à chaque fois qu'il y avait des difficultés émotionnelles, il faisait appel à ma mère. Parle à ton fils, je crois qu'il ne va pas bien. Chacun assume son rôle. On ne peut pas tout mélanger, nous sommes égaux. Égaux dans quoi ? Égaux dans quoi ? C'est vrai qu'il ne faut pas terroriser les gens, il ne faut pas prendre en otage la liberté de la femme. Mais il faut être équilibré. Si vous êtes une femme, soyez soumise à votre homme. Au fait, les femmes savent déjà qui est son homme et qui est seulement un Joe Labec qui elle est, elle essaie d'examiner. Parce qu'une vraie femme aussi, quand elle rencontre un homme, ça c'est mon homme, elle ne résiste pas trop, elle ne fait pas trop de la tête. Parce qu'elle sait qu'elle aura perdu si elle perdait. Donc, mon conseil numéro un est celui-ci pour les garçons. Trouvez une femme, une femme qui reconnaît votre masculinité. Une femme qui reconnaît sa féminité, sa place. Le féminisme, comme initié chez les autres, n'est pas valide chez nous de la même façon. Il ne faut pas adopter bêtement les histoires parce qu'il y a Internet aujourd'hui. Et vous entendrez des féministes vous dire « Ah non, c'est du machisme, misogénie, tout ça. » Attendez, machisme c'est quoi dans votre langue maternelle ? Machisme. C'est quoi machisme ? Dites-moi machisme, écrivez machisme en votre langue maternelle, dans les commentaires. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'est un concept importé. Évidemment, d'où le concept a été importé. La force, l'autorité est toujours accompagnée par les fouets, les chicotes, les tortures, l'assujettissement. Il ne faut pas copier bêtement. Chez nous, quand tu as ton grand frère, le respect que tu as vis-à-vis de ton grand frère, c'est du machisme ou c'est de l'oppression. Ce n'est pas de l'oppression. Même quand on est plus musclé, on respecte sa grande sœur. Chez nous, est-ce de l'oppression ? Ce n'est pas de l'oppression, c'est notre culture. Moi, je me souviens, une fois, j'ai manqué de respect à ma grande sœur. Mais il faut voir comment mes frères m'ont rossé. Est-ce mauvais ? Dites-moi. Il ne faut pas tout adapter, faire des mises à jour sur des virus cérébrales. Revenons un peu en arrière. On va un peu trop vite. On copie un peu trop mal. Examinez même parmi nos sœurs noires, vous verrez qu'elles sont différentes. Il y a celles avec qui vous vous accordez et celles qui sont complètement différentes. Celles-là, il ne faut même pas les compter. Elles ont leur monde à eux. Ça, c'est la réalité que beaucoup ne disent pas. Femmes, soyez soumises à vos maris. Vous êtes chrétien. N'est-ce pas la Bible dit ? Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. La Bible a dit ça, non ? Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Oh, ce n'est pas valide. Donc, vous, vous choisissez seulement les versets qui sont bien pour vous. Ça, vous n'aimez pas. Ne nous égarons pas. Restons posés. L'amour, c'est beaucoup de choses. On a besoin d'un homme qui assume ses responsabilités. On ne dit pas ici qu'il faut que l'homme asseye son pouvoir ou sa domination sur l'oeuvre. Ce n'est pas comme ça chez nous. Ça, c'est la mentalité des blancs. Quand ils viennent chez vous, ils vous dominent. La soumission veut dire, à genoux, porte-moi, comme on a fait au Congo. C'est ça, la soumission. À sujettir les gens, à servir les gens. Ça, c'est leur mentalité. Je ne généralise pas. On parle selon l'histoire. Et vous pouvez, je suis certain, vous n'allez pas me contredire par rapport à ça. La soumission, selon cette culture, était venir, nous allons conquérir, nous allons assujettir, nous allons terroriser. Chez nous, la soumission, c'est, je reconnais ton pouvoir. Dans notre culture africaine, quand une personne est plus âgée que toi, tu ne le parles pas n'importe comment. N'est-ce pas ? Ce n'est pas valide chez les autres. N'est-ce pas ? Est-ce mauvais de respecter une personne plus âgée ? Ou de s'adresser à lui de manière spécifique ? Non, c'est notre culture. On ne peut pas perdre, on a déjà perdu nos prénoms. Moi, d'ailleurs, je voulais changer encore, mais j'ai compris que beaucoup me connaissent à travers. Mais je veux changer quand même. Il faut aussi perdre tout. On va tout perdre. Non, nos langues maternelles. Qu'on ne parle même plus correctement. Rentrons un peu en arrière. Revoyons notre culture. Cherchez les gens qui réfléchissent comme vous. Si vous voulez vous retrouver, oui, à côté de vous, vous trouverez des gens qui sont comme vous. Et des hybrides. Moi, je les apprends des hybrides. Ils sont, on dirait comme ça, en fait, noirs à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Et je ne prête même plus attention à ça. Ceux qui se reconnaissent connaissent le son de leur... Même, on dit dans les écrits, les brébis connaissent le son de leur berger. C'est-à-dire, quand on parle d'une certaine façon, on se reconnaît. Et vous faites partie du clan parce que vous vous reconnaissez. Quand on ne se reconnaît pas, ça veut dire qu'on n'est pas... Voilà, on n'est pas... On n'est pas... Oui, nous sommes différents. Merci encore infiniment. J'espère que c'était un beau message. Je pourrais continuer. Mais on ne veut pas en faire une longue vidéo. Si vous voulez qu'on continue sur des sujets très intéressants comme ça, sur le plan culturel, faites-moi savoir sur les commentaires. Écrivez, écrivez, écrivez. Écrivez aujourd'hui. Je veux voir si on peut atteindre... 1000 commentaires. Pourquoi pas. Comme ça, on va échanger. C'est notre communauté. C'est à nous. Grandissant. On ne peut pas vivre dans un monde politiquement correct. On ne peut plus dire la vérité parce que c'est la domination. C'est ancien. Nos mamans sont restées. Ma mère n'est pas restée pour l'agence. C'est faux. Ça, c'est ta maman qui est restée. Elle t'a transmis peut-être cette mentalité d'aimer les hommes pour l'argent. On n'aime pas un homme pour l'argent. On aime un homme parce qu'une femme a besoin d'un homme. C'est comme ça dans notre culture. Chez les autres, là où vous êtes partis, on n'a pas besoin d'hommes. Chez nous, il faut un homme. Fada figure. Un monsieur qui dirige sa progéniture. Et ce n'est pas pour l'argent qu'on le fait. On le fait parce qu'on l'aime. Parce qu'on le considère, on le respecte. Et lui, en retour, donne ce qu'il a à donner. Assume ses responsabilités. Merci infiniment. Faites-nous savoir. Si vous voulez qu'on continue. Et peut-être qu'on fera une nouvelle série. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.